S'il vous plaît, au suivant. Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, docteur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Oh là là, docteur, c'est mon estomac qui ne marche plus très bien. Chaque fois que je mange, j'ai l'ostomac qui est plein. Voyons, mais ça n'est pas une maladie. C'est tout à fait logique. Si vous mettez quelque chose dans votre estomac, pour sûr, il est plein. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne mangez rien ? Euh, juste le contraire. Je sens comme un vide, là. Ah, vous voyez, votre estomac fonctionne bien. Alors, comment se fait-il que je m'essouffle comme ça, quand j'escalade l'escalier ? Ah, mon brave ! Un autre aussi, ça me ferait souffler. Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'estomac. Ça vient des poumons. Oh, côté poumons, tout va bien. Sauf que je me suis cassé un pied il y a deux ans. Ah bon ? Vous vous êtes cassé le pied ? Comment est-ce arrivé ? J'avais éclusé trop d'alcool. C'est quand même pas l'alcool qui vous a cassé le pied. Ben si, j'étais rond. Et j'ai glissé sur une peau de banane étrangère. Je me suis cassé à mon propre pied. Oui, mais dans ce cas, c'est pas à cause de l'alcool. C'est la peau de banane. Bien sûr que c'est à cause de la peau de banane. Parce que j'étais tellement rond que je ne l'avais pas vu. Et c'est pour ça que, docteur, je pense qu'avec mes yeux, ça ne va plus très bien. Parce que à la maison, par exemple, quand je lis le journal, j'attrape tellement mal aux fesses que je suis obligé d'arrêter de dire. Ah, mon cher monsieur Meyer, de mauvais yeux ne peuvent jamais provoquer de douleur dans les fesses. Oh, docteur, je pense qu'entre les yeux et les fesses, il doit y avoir, comme qui dirait, une relation secrète. Parce qu'on entend souvent les personnes âgées, j'ai mis un. J'en ai plein de culs d'avoir de mauvais yeux. Alors, écoutez, eh bien, monsieur Meyer, vous n'avez qu'à moins lire le journal, et puis en revanche, manger plus de fruits, parce que les fruits, c'est ça. Oh, docteur, pas pour tout le monde. J'ai un ami, il a failli s'étouffer avec une couetche. Eh bien, vous avez quel âge, monsieur Meyer ? Hein, voyons ? Oh, j'aurai bientôt dix ans plus que ma femme. Ah, oui. Et quel âge a-t-elle, votre femme ? Ma femme, elle a... Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Bon, écoutez, tout ça est secondaire. Les intestins, ça fonctionne bien. C'est de ma femme ? Non, les vôtres. Ah, oui, oui, les miens, oui, oui. Ah, bon, ah, ah, dans ce cas, mieux vaut pas. Dans ce cas, mieux vaut que je vous prescrive des gouttes de l'odénum plutôt que de l'huile de riz sain. Quelle est votre profession, au juste, monsieur Meyer ? Je suis fabricant d'échelles. Ah, ah, vous fabriquez de grandes échelles pour les pompiers ? Non, de toutes petites minuscules pour les grenouilles vertes. Qu'est-ce que vous me dites, là ? C'est très intéressant. Enfin, une échelle est une échelle. Et pour en revenir à notre sujet, monsieur Meyer, à part une petite diarrhée, je ne saurais vous dire ce qui ne va pas. Vous êtes en parfaite santé. Pardon ? Qu'est-ce que vous me dites ? Je suis en parfaite santé ? Alors, comment se fait-il que je sois à la caisse de maladie ? Merci. Merci. Applaudissements.